Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 1 pour ceci qui est le 24e et tout dernier message de notre étude de la divinité de Christ. Le message numéro 24, ça veut dire que nous avons passé près de 24 heures déjà à étudier la personne de Jésus, la divinité de Christ. On a passé presque une journée entière à contempler le fait que Jésus est Dieu dans la chair. Et pour fermer cette grande étude, cette longue étude, 24 messages en tout, nous allons fermer avec un ruban d'or. Ceci est comme la grande finale de notre étude parce que nous allons voir les témoignages de l'apôtre Jean. Comme vous le savez, si vous vous rappelez, dans les dernières semaines, on a étudié, on a vu les déclarations des autres personnes. Qu'est-ce que Pierre a dit par rapport à Jésus, Thomas, le livre de Brue, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on arrive à Jean, l'apôtre Jean. Jean avait beaucoup de choses à dire de Jésus. Jean a affirmé la divinité de Christ. Peut-être plus qu'aucun autre livre de la Bible, plus que les autres 65 livres de la Bible, Jean a vraiment, vraiment souligné la divinité de Christ. Mais quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse, Jean a vu et a entendu des choses extraordinaires. Il a vu Jésus d'une façon extraordinaire. Pendant qu'il était en prison dans la île de Patmos, si vous vous souvenez, il était en exil, Jean, en tant qu'un prisonnier. Et c'est là que Jean a eu cette révélation pour écrire le livre de l'Apocalypse. On sait que Jean et Jésus étaient proches l'un de l'autre. Même Jésus, quand il était en train de mourir sur la croix, Jésus a demandé à Jean de prendre soin de sa mère. Il a confié Marie, sa propre mère, dans l'attention de Jean. Après la résurrection, Jean a vu Jésus ressusciter ensemble avec les autres disciples. Et aussi, il était présent lors de l'ascension de Jésus. Quand il a monté au paradis depuis le monde des Oliviers. Mais après ça, Jean n'a pas vu Jésus encore une fois, jusqu'à quand on arrive à l'Apocalypse. C'est 60 ans plus tard, 60 ans plus tard que Jean va revoir son ami. 60 ans plus tard qu'il va pouvoir voir le Seigneur encore une fois. Mais cette fois-ci, il va voir Jésus dans toute sa gloire, dans tout son pouvoir et toute sa suprématie. Jean va voir à Jésus tel qu'il y est, en tant que Dieu dans la chair. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment Jean va voir à Jésus dans sa plénitude en tant que Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici ensemble pour une dernière fois pour contempler ta divinité. Et je suis sûr, je suis convaincu, Seigneur, que quelqu'un qui regarde ta divinité, qui regarde la personne de Jésus pendant 24 heures, il ne peut pas être sans aucun changement. Je sais, Seigneur, que chacun de nous ici, on a été d'une façon ou d'une autre changé de l'intérieur parce qu'on a vu ton Fils de près. On a contemplé sa divinité. Et je te prie que ce message le dernier soit vraiment comme le point le plus haut, le point qui met un point dans toute l'étude, que ce soit quelque chose qui va souligner et emphatiser, concentrer et condenser la divinité de Christ dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à travers ton esprit pour voir Jésus en tant qu'il est tel qu'il est aujourd'hui, Dieu dans la chair. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le message aujourd'hui s'appelle « Le Christ glorieux ». Et on va lire Apocalypse chapitre 1, de verset 9 jusqu'au 18, que c'est notre étude d'aujourd'hui. À partir de verset 9 jusqu'au 18, Jean écrit « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus séci par l'esprit de la jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergam, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis ses chandeliers d'or et au milieu de ses chandeliers quelqu'un qui rassemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise et sa voix rassemblait au bruit des grandes seaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à doux tranchants et son visage était comme le soleil lorsque brille dans toute sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. » Ceci est un fascinant passage de l'écriture qu'on va découper dans quatre morceaux. Première chose, l'apôtre. Numéro deux et la partie plus longue de notre étude, ça va être le Fils de l'homme, la description de Jésus. Numéro trois, la réaction. Numéro quatre, la déclaration. Alors on commence avec l'apôtre. Regardez encore une fois le verset neuf. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » L'apôtre Jean écrit sept lettres aux sept églises dans la assise mineure qui sont décrits, nommés dans les versets onze. Et il fait référence aux croyants de trois manières différentes que je voudrais voir avec vous. Il appelle ces églises, ou plutôt, il appelle les gens dans ces sept églises, premièrement, « frères ». Il écrit « Moi, Jean, votre frère ». Et ça c'est très significatif et c'est un excellent exemple pour nous parce que si on continue à lire et si on connaît un peu l'histoire, comme on a déjà étudié avec John Glass, les sept églises, elles étaient des églises dysfonctionnelles. Il avait même des péchés à l'intérieur de cette église. Elles sont appelées à la répentance. Malgré tout, l'apôtre Jean les voit comme des frères parce qu'il voit qu'elles appartenaient à Dieu comme leur père. L'apôtre Jean savait sans aucun doute qu'il avait des croyants qui étaient des bébés dans leur foi dans cette église. Il avait des gens qui venaient juste de faire une profession de la foi. Il avait des gens qui venaient juste de comprendre que le salut était par la grâce à travers de la foi. Il avait des gens qui, par exemple, manquaient de la compréhension de certaines doctrines, qu'il avait des doutes, etc. Peut-être qu'il avait des gens qui louaient le Seigneur, par exemple, d'une façon différente, d'une avec un style différente. Pourtant, et avec toutes ces différences, l'apôtre Jean les embrasse en tant que frères parce que sans aucun doute, il avait un partage de tout ce qui est essentiel pour la foi chrétienne. Les églises, ils avaient une compréhension des doctrines qui sont non négociables. Ils comprenaient vraiment que Jésus était Dieu dans la chair, qui était le sacrifice pour le sauver et que le salut était obtenu par la grâce à travers de la foi. Donc, ils sont des chrétiens et ils sont des frères. Deuxièmement, l'apôtre Jean, il les appelle les compagnons dans la persécution. Ces églises, ils étaient en train de souffrir la même persécution dont Jean était une victime à ce moment quand il écrit cette lettre. Les églises sont en train d'être persécutées et même beaucoup, ils sont mis en mort comme les autres disciples et comme l'apôtre Paul aussi. Jean, c'est le seul qui ne sera pas tué. Jean, c'est le seul qui va mourir d'une morte naturelle. Mais c'est à cause de la même persécution qu'il se trouve en ce moment-là dans l'île de Patmos en exil. En fait, c'était l'empereur Domitian, l'empereur romain qui a envoyé Jean à l'île de Patmos. La tradition nous dit, la tradition nous dit que Domitian avait commandé que Jean soit immersé dans un pot de l'huile bouillante. Et Jean était immersé et pendant que son corps était immersé dans cette pot de l'huile bouillante, il continuait à prêcher l'évangile. Miraculeusement, rien ne lui était arrivé. Ça, c'est la tradition. La tradition nous dit aussi que Domitian ensuite a ordonné que Jean soit empoisonné. Mais encore une fois, il était protégé d'une façon surnaturelle. Et c'est pour ça que Domitian avait peur de Jean. Il a décidé juste de se débarrasser de lui en envoyant comme un prisonnier à l'île de Patmos. Ça, c'est la tradition et on la prend comme telle, une tradition. Patmos était une toute petite île, une toute petite île parmi 50 îles qui appartiennent à la Turquie d'aujourd'hui. Barne, un commentateur érudit de la Bible, décrit l'île de Patmos comme ça. C'était un endroit isolé, désolé, un dessert, inhabité, rarement visité. Tout ce qu'il fallait pour en faire un lieu parfait de punition et le bannissement. L'exil dans cet endroit produirait tout ce qu'un procureur souhaiterait pour fermer la bouche de l'apôtre sans savoir à le mettre à mort. Jean est là. Et certains pères de la première église, comme Irénée, Clément d'Alexandrie et Eusef, ont dit que Jean était envoyé à Patmos après qu'il était un pasteur avec beaucoup de succès en Éphèse. Mais après cette période comme pasteur d'Éphèse, il était envoyé là. Et Victorinus, un autre commentateur, en fait le premier commentateur du livre de l'Apocalypse, écrit que Jean, même qu'il était vraiment âgé, il était forcé à travailler dans le mine de Patmos comme un prisonnier. Douze ans plus tard, Jean a retourné en Éphèse parce que l'empereur est décédé. Il était relâché par le nouveau impereur. Il est retourné en Éphèse. Il est mort à l'âge de 94 ans. Voilà l'apôtre dans l'île de Patmos. Troisièmement, Jean s'y appelle les frères ou les églises, il s'appelle des compagnons dans les royaumes et la persévérance de Jésus-Christ. Et encore une fois, cela nous montre que Jean reconnaît que même s'il avait des problèmes dans les églises, même s'il avait un manque de maturité, si vous voulez, parmi les églises, il appartenait quand même au royaume de Dieu. Bien sûr, pas tout le monde qui est à l'intérieur d'une église est sauvé, mais en général, Jean écrit qu'il appartient au royaume de Dieu. Et les versets 10 et 11, Jean écrit « Je fus ceci par l'esprit les jours du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Elle disait « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les à cette église. » Éphèse et Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Alors Jean était dans l'esprit. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de rêver. C'est pas qu'il avait une vision comme la vision d'Ézéchiel. Mais Jean, d'une façon surnaturelle, il était transporté dans le domaine spirituel pour voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Une révélation extraordinaire pour l'apôtre Jean. Et il est commandé à écrire toutes ces choses qu'il va voir et lui donner toute sa description et tout ça aux sept églises qui représentent l'église universelle comme on a vu avec John Glass. Le numéro sept ou les sept églises dans la séminaire représentent l'ensemble de toutes les églises dans tout le temps, à tout moment. Voilà l'apôtre. Numéro deux, le Fils de l'homme. Regardez avec moi le verset 12 et verset 13. « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis ses chandeliers d'or. Et au milieu de ses chandeliers, quelqu'un qui rassemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or, un anor sur la poitrine. » Nous trouvons ici la figure centrale de notre texte. La figure centrale, Jean écrit, c'est quelqu'un qui rassemblait à un fils de l'homme. Et comme on a déjà étudié, fils de l'homme, c'est un titre de divinité. C'est un titre que Jésus utilisait beaucoup plus qu'aucun autre titre pour se référer à lui-même. Le fils de l'homme s'est utilisé 81 fois dans les évangiles. Et c'est toujours Jésus qui s'appelle lui-même fils de l'homme. Et il prend ce titre du livre de Daniel, la vision de Daniel qu'on vient de lire juste avant le culte. Quand Daniel voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme et qu'il reçoit toute l'autorité de la part de Dieu. Alors, le fils de l'homme, percée, cette phrase, ce titre, c'est un titre de divinité grâce au Daniel chapitre 7. Mais si vous voulez le réviser, en février 2018, j'ai partagé un message qui s'appelait « Fils de l'homme et fils de Dieu » qui est disponible sur notre site en français et russe. Et bientôt, on va commencer aussi une chaîne YouTube pour mettre aussi les messages et les rendre disponibles pour que les autres puissent profiter. Alors, Jean écrit qu'il se détourne. Il entend la voix. Mais veuillez noter que la voix était forte. C'était une voix, il dit, comme une trompette. Jean, il n'a pas reconnu la voix de Jésus. Il dit, c'est une voix comme une trompette. Il se retourne parce qu'il veut voir qui est en train de parler. Et quand il se détourne, voilà son ami. Voilà son sauveur. Voilà le Seigneur. Voilà celui qu'il aimait, à qui il appartenait. Le Seigneur Jésus est là, au milieu de sept chandeliers, de sept chandeliers en or, que notre texte nous dit après, dans le verset 20, qui représente les sept églises, les sept églises qui existaient dans le séminaire. Si vous voulez regarder le verset 20, on a l'explication là. Jésus parle, il dit, « Quant au mystère de sept étoiles, tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or, les voici. Les sept étoiles sont les singes de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. » Alors dans notre verset 13, « Le Christ ressuscité est là. Il est au milieu, il est entouré avec ses sept chandeliers en or qui sont les sept églises. Et Jésus, lui, il est habillé avec une longue robe, Jean nous écrit. Par contre, les mots qu'il utilise, c'est le même mot qu'il utilise dans l'Ancien Testament pour se référer aux longues robes de grands prêtres. Les grands prêtres qui travaillaient dans le temple de Dieu et dans le tabernacle, ils s'étaient habillés avec cette grande robe. Et en plus, Jean décrit que Jésus avait une écharpe en or sur la poitrine, qu'aussi, elle faisait partie de cet avis de prêtre de l'Ancien Testament. Et là, nous avons une image, nous avons une confirmation de le Seigneur Jésus qui a une fonction, un rôle de grand prêtre. Il est l'intercesseur entre les églises et Dieu. C'était le boulot du grand prêtre à l'époque de prendre soin de chandeliers qui existaient dans le temple. Il devait le nettoyer, il devait mettre de l'huile, il devait couper les mèches, il devait tout faire pour prendre soin de tous ces chandeliers et s'assurer qu'ils s'étaient allumés tout le temps devant Dieu. Et ici, nous avons le Seigneur Jésus au milieu de ces sept chandeliers pour s'assurer que les sept églises, ils continuent à briller toujours devant Dieu. Et maintenant, Jean décrit à Jésus physiquement. Regardez bien, verset 14. Jésus, on le voit ici avec des cheveux blancs. Mais il ne faut pas penser, mes amis, qu'on parle d'une couleur blanche comme une feuille de papier. On parle d'une couleur, d'une lumière lumière blanche, d'une lumière brillante, d'un blanc comme l'éclat, comme le rayon de soleil. On parle de cette luminosité qui reflète la neige une fois que le soleil tombe dessus. On parle d'une lumière aveuglante, de cette luminosité rayonnante. C'est ce que Jean est en train de voir ici. Et d'ailleurs, c'est le même type d'éclat, c'est le même type de lumière blanche que Daniel a décrit aussi dans sa vision de Dieu dans le chapitre 7 qu'on a lu à tout à l'heure. Écoutez ce que Daniel a écrit. Il écrit « Pendant que j'ai regardé, on a placé des trônes et l'Ancien des Jours, dont Dieu, l'Ancien des Jours, s'est assis. Son bêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses rues étaient en fous dévorantes. » Ce que Daniel voit en Dieu, c'est la même chose que Jean voit en Jésus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme on a répété plusieurs fois, ça ne veut pas dire que Dieu et le Père, c'est la même chose. Non, ce sont deux personnes différentes, mais ils partagent la même essence. C'est le même Dieu. Et dans cet exemple, avec la lumière éclatante, on voit la pureté, la sainteté, la gloire, l'autorité qui appartiennent à Dieu, qui appartiennent à Jésus. Daniel et Jean décrit les cheveux comme le blanc brillant et même comme le feu. Vous n'avez jamais vu le feu qui est tellement ardente que devient blanc? Les flammes ardentes que Daniel a vues dans le trône de Dieu. C'est la flamme que Jean voit dans les yeux de Jésus. Et le feu, mes amis, le feu que Jean voit représente le jugement. C'est le feu de la sainteté, de la justice, de la droiture. C'est le feu de jugement. C'est tous ces éléments représentés par la flamme dans les yeux de Jésus et dans le trône de Dieu. Les yeux enflamment, les yeux rouges. C'est comme un jugement contre le péché. C'est comme un jugement qui dévore. C'est un jugement qui pénètre, qui brûle. C'est un feu d'indignation, de vengeance. C'est ce que Jean est en train de voir. Jésus avec les yeux de vengeance, de juge. Et ces pieds, les verset 15, ces pieds étaient semblables à du bronze ardente, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise, et sa voix rassemblée au bruit des grandes eaux. Littéralement, si on traduit de grec, ça serait, ces pieds sont comme des cuivres incandescents, comme s'ils avaient été brûlants, comme chauffés au rouge dans un four. C'est ça la description littérale. Et là, vous savez, le Seigneur Jésus, encore une fois, avec cette rouge chaude, avec ce feu, avec l'incandescence, maintenant dans ces pieds, il est posé, il est debout au milieu de ces églises avec ces pieds de jugement. Il est là, prêt pour exercer l'autorité, le jugement, dans l'église. Et sa voix, les verset 15, sa voix, Jean écrit, que c'est rassemblé au bruit des grandes eaux. Pour nous, qu'on a eu la fortune de visiter la chute de Niagara, on connaît un peu de ce bruit de grandes eaux. Vous ne pouvez pas parler, même si vous êtes de près, parce que le bruit est tellement fort. Mais là, c'est rien. C'est Niagara multiplié fois mille. Et cette voix, cette son bruyante et terrifiante, c'est le son de pouvoir de l'autorité. C'est comme les vagues d'une tempête qui vont s'écraser contre les rochers. C'est la voix de l'autorité, de grandeur, de pouvoir. D'ailleurs, c'est le même son que Ezekiel a entendu quand il a eu la vision de la gloire de Dieu que retournait dans le temple, qu'on a déjà étudié aussi, pendant le royaume millénaire. Ezekiel 43, verset 2, il écrit « J'ai vu la gloire de Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Alors, vous voyez la gloire que Ezekiel a vue, la luminosité, et vous voyez aussi le son que Ezekiel a entendu avec la gloire de Dieu qui revenait dans le temple. C'est exactement la même chose que Jean voit dans la personne de Jésus. Cette lumière aveuglante. Ezekiel le voit dans Dieu le Père, Jean le voit dans Dieu le Fils. Ce n'est pas la même personne, mais c'est le même Dieu en essence. Et verset 16, « Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchantes, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » À partir du verset 20, on sait que les étoiles qu'il tient dans sa main, ce sont en fait les leaders de cette église. Les pasteurs, les prédicateurs, les leaders, les anciens, etc., sont dans la main droite de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe de la bouche de Jésus? De la bouche de Jésus, Jean dit qu'il sort une épée aiguë à deux tranchantes. C'est intéressant de savoir que les mots que Jean utilisent ici pour épée, elle ne l'utilisait qu'ici. Et le mot que Jean est en look, je vais vous expliquer. Alors, le mot que Jean utilise ici, c'est un mot pour décrire une longue épée, une grande épée lourde. C'est pas le même type d'épée que les soldats romains utilisaient pour combattre. L'épée des soldats romains, c'était une épée légère, une épée que vous pouvez manipuler pour vous défendre ou pour juste avoir une bataille de combat en main, si vous voulez. C'était une épée légère. Mais l'épée que Jean décrit ici fait référence à une épée très longue et lourde. C'était large et puissante. Un coup de destruction de tout ce qu'il frappe. C'était une très longue épée qui représentait la destruction. C'était pas vraiment utilisé pour les combats parce que c'était tellement lourde. Mais une fois que quelqu'un l'utilisait, aucune bouclier, aucune armure pouvait empêcher de faire que cette épée transperse tout. Le même mot est utilisé dans le livre de Luc quand l'ange a dit à Marie qu'une épée va transpercer son cœur à cause de la souffrance de voir son fils crucifié. Voilà les seules douze occurrences de cette mot pour cette grande épée. Alors l'épée que Jean décrit, c'est une arme de destruction. Elle est lourde, aiguë, à doute tranchante. Et elle sort de la bouche de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la parole de Dieu est une épée. On sait que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. L'arme que Jésus utilise pour le jugement est une épée, que c'est la parole de Dieu. L'arme que nous utilisons pour nous défendre et pour combattre la tentation, c'est une épée, la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, les Écritures, la Bible devant vous est votre épée. Et c'est la même parole et c'est la même arme que Jésus utilise pour juger dans le livre de l'Apocalypse. Ephésiens chapitre 6 nous instruit, nous dit que l'épée, qu'on doit prendre l'épée, que c'est la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6. En Hébreu chapitre 4 nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, qu'elle pénètre et sépare l'âme et l'esprit. Voilà la parole de Dieu. On sait donc que ce que sortait de la parole de la bouche de Jésus, pardon, ce n'était pas une épée littérale. Jésus ne tenait pas une épée avec les dents. L'arme que Jésus a est la parole de Dieu. L'arme que Jésus a est le livre devant vous que peut juger le cœur, que peut détruire la justice de soi, la religiosité. C'est l'arme que sort et chaque fois que Jésus parlait, il avait le jugement dévastatrice, l'effet d'une épée à double tranchant, d'une longue épée, lourde. Alors l'arme est la Bible. Et avec cette Bible, Jésus juge, encourage, réprimande et guide son Église. Ma question pour vous est, comment est-ce que vous allez combattre les tentations et les diables si vous n'avez pas votre épée avec vous? Esaïe chapitre 11, faire référence à ça aussi, nous dit que le Messie, que les paroles du Messie, ça serait comme le coup de bâton, qu'il va frapper comme le coup de bâton, le Messie avec ses paroles. Et le chapitre 49 d'Esaïe nous dit aussi que la bouche du Messie est comme une épée tranchante. Voilà l'image de tout ce que Jésus a dit et dira dans le futur et continue à dire aujourd'hui à travers la parole. Alors, Jean n'a pas nécessairement vu une épée. Il a entendu la voix de Jésus et il a vu l'effet de ces paroles. Et il a même ressenti lui-même l'effet pénétrant de cette épée, l'effet de ces mots, l'effet de la parole de Dieu, le pouvoir pénétrant, le jugement. Et après, son visage, verset 16. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Vous pouvez vous imaginer, mes amis. On a vu le cheveu, les yeux, la parole, le message, le pied et maintenant le visage qui brille plus fort que le soleil. Mes amis, ce Jésus-là n'est pas le petit bébé Jésus dans une crèche. Ce bébé n'est pas le même Jésus qu'ici. Le Jésus d'ici n'est pas le bébé dans le bras de Marie qui est sans défense. Il n'est pas le Jésus représenté par les images et les statuts dans l'église catholique et les églises orthodoxes. Le Jésus qu'on voit ici, ce n'est pas le Jésus efféminé, représenté pendant la Renaissance. Le Jésus d'ici n'est pas le Jésus qui souffre et saigne et porte une croix pour aller se faire tuer dans Golgotha. Ce n'est pas même le Jésus ressuscité, le Jésus qui a mangé avec les disciples, qui est monté au paradis devant ses cieux. Non! C'est le Jésus qu'on voit ici. C'est un Jésus qui est glorieux. C'est un Jésus qui est roi. Il est Jésus le juge. Jésus le guerrier. Jésus le sauveur de son église. Jésus le souverain, le réel, l'unique, le seul. Il est le Christ exalté. Il est le Jésus tout-puissant. Il est Jésus le Dieu. Tout court, le Christ glorieux. Voilà le Christ qui est vivant aujourd'hui. Il est glorieux. Numéro 3, la réaction de Jean. La première partie du verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Pas étonnante. La réaction de Jean d'être devant ses Jésus glorieux est la même réaction que les prophètes de l'Ancien Testament avaient avec la vision de Dieu. Par exemple, Daniel écrit dans son chapitre 10, il écrit « Restez seul. J'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. » Voilà l'épée. Voyez ? Esaïe, dans son sixième chapitre, il a écrit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Et c'est qu'il écrit qu'il a tombé le visage contre terre à plusieurs reprises quand il avait la vision de Dieu. Et Job, il écrit aussi « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur les cendres. » Dans le Nouveau Testament, quand Saül a vu l'apparition de Jésus-Christ après la résurrection, il écrit « J'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons d'une route, une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. » Et Saül est tombé. Il est même devenu aveugle pour quelques moments aussi. Chacun de ses réactions et la réaction de Jean dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des réactions inévitables. C'est la peur inévitable. C'est le fait de se trouver devant la gloire de Christ. Le fait de se trouver devant la sainteté de Dieu. Et donc, Jean tombe par terre, terrifié. Il tombe, même s'il a passé avec lui trois ans, même s'il s'était prêt, proche, même s'il s'était des meilleurs amis, si vous voulez, même si Jean l'avait vu après la résurrection. Maintenant, il regarde Jésus tel qu'il est, le Christ glorieux, le Dieu de l'univers dans la chair, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Christ glorieux. Et numéro 4, la déclaration. Versets 17 et 18. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Soixante ans plus tôt, le Seigneur Jésus avait été transfiguré. Pour quelques moments, il a montré sa gloire dans Matthieu chapitre 17. Et à ce moment-là, Jésus, il a touché les disciples. Il a mis sa main aussi pour le réconforter. Et ici, il met sa main directement sur Jean pour le réconforter. Il est don de l'assurance. Pourquoi? Parce que les chrétiens, nous trouvons de réconfort dans la gloire de Christ. Nous trouvons de réconfort en sachant qu'il est pleinement Dieu, qu'il est plein de gloire, de pouvoir, d'autorité, de majesté. Et quand même, il nous aime. On prend de réconfort en savoir qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous. On sait qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est mort dans notre place, qu'il a absorbé en lui la colère de Dieu, qu'il nous donne la liberté, qu'il nous donne le droit d'être adopté dans la famille de Dieu. Et Jésus s'est identifié lui-même de trois façons différentes dans le verset 17. Première chose, il utilise encore une fois le mot « je suis ». Ego aimi en grec ou la traduction de l'hébreu Yahweh, le nom révélé par Dieu à Moïse. Douzièmement, il s'appelle lui-même le premier et le dernier, que c'est aussi un titre de Dieu de l'Ancien Testament. Troisièmement, il s'appelle « le vivant ». Que ce n'est pas forcément en relation de sa résurrection, non. Mais c'est un autre titre utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament. En Josué, chapitre 3, 1 Samuel 17, psaume 84, etc., c'est un titre attribué à Dieu pour dire que Dieu est éternel, que Dieu, il existe sans aucune cause. Que Dieu, il est auto-existant ou existe en soi-même, qu'il est en dehors de la création, qu'il est indépendant, qu'il est souverain. C'est ça des caractéristiques de Dieu. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'à partir du dimanche prochain, nous allons commencer une autre série. Je suis très content avec cette nouvelle série qu'on va commencer, qui va nous amener jusqu'à la pause d'été, que c'est une étude des attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. On va voir ensemble. Alors, Jean est confronté ici à cette gloire effrayante, cette présence éclasante de la pleine divinité de Jésus. Et Jésus le dit, n'aie pas peur. Parce que toutes ces gloires et tous ces pouvoirs n'étaient pas pour juger Jean. Tous ces pouvoirs et toutes ces gloires avaient déjà sauvé l'apôtre Jean. Tous ces pouvoirs et majesté n'étaient pour condamner Jean, mais c'était le pouvoir et majesté qui avaient déjà sauvé Jean. Donc, n'aie pas peur, Jésus a dit. Dans le mot de Paul, il a dit aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et alors, ensuite, Jésus fait une déclaration paradoxale. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Et si on traduit du grec littéralement, même si ça ne marche pas en français, mais la traduction serait quelque chose comme, je suis devenu mort. Et cela a un sens parce que ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers qui ne peut pas mourir, il a décidé de prendre un corps humain pour pouvoir mourir. Je suis devenu mort afin qu'il puisse mourir. Dans sa humanité, oui, il est mort, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Et tout. Et après, Jésus dit, et voici, que c'est juste pour introduire une déclaration qui est importante. Alors, il dit, et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Ça veut dire que Jésus est vivant aujourd'hui comme il était il y a 2000 ans. Ça veut dire que Jésus est vivant aujourd'hui comme il était il y a 10 000 ans. Et comme il sera 100 000 ans dans le futur, il est vivant au siècle des siècles. Et ce même Jésus qui est vivant aujourd'hui, c'est le Jésus qui est mort pour nos péchés. Cela nous montre l'amour de Dieu. Le Dieu qui a donné sa vie pour sa création, pour son peuple. Et à la fin, Jésus dit, je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça veut dire que Jésus décide. Jésus a le pouvoir. Qui décède et qui vit. C'est pas le coronavirus qui a le pouvoir. Jésus décide qui vit et qui mord. Qui va mourir physiquement, mais aussi éternellement condamné à l'enfer pour l'éternité. Mais aussi, qui sera vivant pour l'éternité. Par conséquent, j'imagine là, j'imagine Jésus montrant les clés et dit, n'aie pas peur Jean, j'ai les clés. En conséquence, si vous êtes un chrétien, vous n'avez rien à craindre. Parce que Jésus vous a déjà délivré de la mort, de votre propre péché. Il a déjà décidé de vous sauver. Il a déjà décidé que le jugement va passer par-dessus de vous, qu'il ne va pas vous toucher. Il n'y a pas de condamnation si vous êtes un Christ. Il n'y a pas de punition éternelle si vous êtes un Christ. Il a les clés. Vous êtes sauvé. C'est sûr. Mais si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'avez pas eu la répentance et la foi en Christ seul pour votre salut, alors là, vous avez tout à craindre. Apocalypse chapitre 6 nous dit que les gens, ils crient aux montagnes, aux rochers, qu'ils tombent sur eux parce qu'ils sont effrayés de Jésus-Christ. Chapitre 16. Et pardon, 6 verset 16 nous dit, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le tronc et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de la colère est venu et qui peut le résister? » La réponse est personne. Personne ne peut résister la colère. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire la paix avec lui. Vous pouvez avoir une relation avec lui comme votre sauveur et pas comme votre juge demain. Alors, mes amis, laissez-moi plaider avec vous. Ne soyez partie de cette groupe-là. Venez à Jésus aujourd'hui. Rencontrez Jésus aujourd'hui comme votre sauveur et pas demain comme votre juge. Il faut juste avoir la répentance, la compréhension de votre péché. Demandez pardon. Demandez à Jésus de vous pardonner et lui donner votre vie, votre vie, lui donner votre confiance pour la vie et pour l'éternité. Et il vous dit, j'ai les clés. N'ayez pas peur. J'ai les clés. Vous êtes en sécurité. Quel réconfort. Quelle crainte révérentielle. Quelle assurance d'avoir un sauveur comme ça. Quelle gloire de Christ On voit ici le Christ glorieux. Et pour finir, avec ces 24 messages de notre étude, avec ces presque 24 heures qu'on a contemplé Jésus ensemble, nous s'affirmons sans aucun doute la vérité indéfectible de la Christ. Jésus de Nazareth est Dieu. Ça, c'est le Jésus de l'Écriture. Ça, c'est le Jésus que peut vous sauver. Ça, c'est le Jésus que nous prêchons ici. Le Christ glorieux. Et pour conclure, je voudrais juste vous lire un discours, un manifeste écrit par John MacArthur en 2017 lors d'une conférence où j'ai été. Alors, je vais juste le lire avec ça. On finit. Nous prêchons Christ. La vie sur terre a reçu l'appréciation totale de Dieu et dont la justice est donnée à tous ceux qui, par la grâce et par la foi, deviennent un avec lui, qui est le seul sacrifice acceptable pour les péchés que satisfasse Dieu, et dont la mort sous le jugement divin payait entièrement la pénalité de péché de son peuple en leur accordant les pardonnes et la vie éternelles, qui est vivante et tant ressuscité de mort par le Père, qui validait son œuvre expiatoire et donné la résurrection pour la sanctification et la glorification de salut afin de le s'amener en toute sécurité dans sa présence céleste, qui est au trône de Dieu, intercédant pour tous les croyants, qui est le prophète, prêtre et roi choisi par Dieu, proclamant la vérité, médiateur pour son Église et régnant sur son royaume à jamais, qui reviendra soudainement déçu pour enlever son Église, pour déverser les jugements sur les empies, apportant le salut aux Juifs et aux nations, et établira son règne millénaire sur la terre, qui, après ce règne terrestre, détruira cet univers, jugera finalement tous les pécheurs et les s'enverra en enfer, puis créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il habitera pour toujours, avec les siens dans la gloire, l'amour et la joie. C'est là, c'est là le Christ que nous prêchons. Mes amis, voilà le Christ glorieux. Prions. Seigneur, je suis tué, glorieux. Et même les mots qu'on vient de lire, la description de Jean, je suis sûr que ne fait même pas justice à la vérité qu'on va voir avec nos yeux un jour. Seigneur, tu es celui qui a tout créé, qui soutient aujourd'hui, qui va même détruire et recréer dans le futur. Tu es le sauveur, tu es celui qui donne la vie, qui donne l'esprit, qui pardonne le péché, qui nous donne la nouvelle naissance, qui nous guide, qui nous donne ta parole. Seigneur, tu es vraiment glorieux. Et je te demande que cette gloire soit manifestée dans nos vies, qu'on puisse te voir comme ça, pas comme le Jésus crucifié, le Jésus de la religion, mais comme le Christ glorieux. Seigneur, quel privilège de pouvoir étudier ta personne. Je te remercie pour chaque un de ces 24 heures qu'on a passées ensemble en contemplant ton visage, tes œuvres, tes paroles, ton autorité. Et je te demande qu'on continue à être changés par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen.